... Merci Marie-Hélène. Comme tu le disais, on en est à notre troisième et dernier séminaire qui a pour thème la ville marchande. Dans le cadre de cette résidence critique pour laquelle la Cité de l'architecture m'accueille et merci encore de cet accueil. L'objectif du séminaire Ville Marchande c'est d'examiner ou en tout cas de voyager à travers les différentes formes commerciales qui font la ville, qui fabriquent peut-être de l'urbanité, avec une approche qui est à chaque fois assez interdisciplinaire même si le questionnement au départ est un questionnement d'anthropologie de la ville, de la mondialisation et des échanges. Pour rappel, le premier séminaire il concernait une forme, on va dire, très basique de lieu marchand dans la ville qui était le marché urbain et donc on était à un niveau très local et on avait filmé au marché d'Aligre pour ceux qui étaient là. Le deuxième séminaire, là, on s'était transporté dans une dimension à une échelle un peu plus périphérique et on avait travaillé la question des centres commerciaux et du libre-service dans la ville. Nous avions filmé à Cap 3000 dans la banlieue de Nice, à Saint-Laurent-du-Var. Voilà. Et aujourd'hui, donc, nous abordons le thème du luxe, le thème des espaces marchands de luxe dans leur rapport à la ville et à la globalisation, puisque l'échelle aujourd'hui, on va voir, on va passer du local à la mondialisation. La question qu'on essaye de poser, qui est peut-être un peu naïve et générale, c'est la ville, est-elle le terrain de jeu du luxe, le nouveau terrain de jeu du luxe, ou bien a-t-elle toujours été le terrain de jeu du luxe, des industries du luxe et des villes dans leur stratégie donc de développement territorial. Alors, on va aborder la question des architectures commerciales de luxe, certes, mais pas seulement, parce qu'on est là, en fait, dans le questionnement sur ce qu'on pourrait appeler une sorte de continuum urbain que constituent ces zones commerciales de luxe à travers le monde, les rues commerçantes, les avenues, les duty-free dans les aéroports, peut-être aussi dans les gares, la manière dont peut-être font-ils ville, les grands magasins. On est là, en fait, dans le questionnement sur le commerce globalisé dans son rapport à l'urbain. On va donc, à travers cette table ronde et ces interventions différentes, questionner l'uniformisation qui est à l'œuvre à travers le luxe, puisqu'effectivement, que voit-on ? C'est à peu près les mêmes grandes marques internationales à travers le monde, dans ces zones commerciales, mais aussi les spécificités culturelles qui s'y expriment, et peut-être notamment la spécificité française, voire parisienne, comme haut lieu du luxe mondial. Alors, je vais présenter tout de suite les invités pour cette séance. C'est un plateau très fourni et prestigieux, et je remercie déjà d'emblée tous les intervenants d'être présents. On a quatre interventions ce soir. Je vais commencer par présenter Natacha Coquery. Natacha, vous êtes donc historienne, professeure à l'Université de Lyon 2, et vous êtes au laboratoire de recherche historique RONALP, membre de l'Institut universitaire de France, et vous êtes vice-présidente de la Société française d'histoire urbaine. Donc, vous êtes spécialiste de l'histoire urbaine, de l'histoire économique et de l'histoire culturelle, et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, notamment sur le luxe et les commerces, dont un ouvrage fort utile et très lu par tous les étudiants qui travaillent sur cette question-là, notamment, qui est « Tenir boutique à Paris au XVIIIe siècle, luxe et demi-luxe », que je vous présente. Et vous avez aussi écrit « La boutique et la ville, commerce, commerçants, espaces et clientèles, XVIe siècle, XXIe siècle ? » Acte de colloque. Acte de colloque, vous avez dirigé l'ouvrage, mais aussi « L'hôtel aristocratique, le marché du luxe à Paris au XVIIIe siècle ». Alors, vous montrez dans vos recherches que la vitalité commerciale du XVIIIe siècle a permis à Paris de devenir la capitale de la mode. Vous travaillez sur la boutique comme le haut lieu du luxe et sur l'évolution du métier des boutiquiers. Donc, vous allez nous parler de ces choses-là ce soir. Je présente Nathalie Lemarchand. Nathalie, toi, tu es géographe. Donc, après l'historienne, nous allons avoir une géographe. Professeure à l'Université de Paris VIII. Tu es spécialiste de l'aménagement commercial. Tu travailles sur les nouveaux territoires de la consommation, des commerces. Tu co-diriges le LADIS, qui est le Laboratoire Dynamique Sociale et Recomposition des Espaces au CNRS. Et notamment l'axe « Les Territoires du Quotidien ». Tu animes pour l'Institut pour la Ville et le Commerce un séminaire qui s'appelle « Commerce, Territoires, Consommation ». Et tu participes au cercle Obsoco. Alors, tu as écrit aussi plusieurs publications sur la place du commerce dans la ville et dans la société, avec un comparatisme entre la France et aussi l'étranger, et notamment avec des terrains que tu as menés au Canada. Tu t'intéresses plus particulièrement aux nouvelles formes de commerce, aux nouvelles formes de consommation. Tu as écrit un article sur les marchés de Noël et les vitrines de Noël dans les grands magasins. Et tu as produit cet ouvrage « Commerce et culture », ainsi que « Espace touristique, centres commerçants, les lieux de la consommation d'une identité, l'exemple du Vieux Montréal ». Et puis dernièrement, « Le commerce dans tous ses états », qui est un ouvrage collectif, « Le commerce dans tous ses états, espaces marchands et enjeux de société ». Alors, tu as mis en évidence l'idée de commerce distractif dont tu nous parleras, et tu travailles aussi, toi, sur les échelles du global et du local, avec un questionnement sur la proximité. J'en viens à Marc Abelès. Alors Marc, toi, tu es anthropologue, tu es directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, directeur de recherche au CNRS. Toi, tu as été le fondateur du LAIOS, Laboratoire d'anthropologie des institutions et des organisations sociales. Et tu as aussi dirigé l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain. Pour te présenter, je dirais que la politique, elle est au cœur de tes travaux depuis toujours, puisque tu as longtemps travaillé sur la symbolique politique, les rituels politiques, la représentation politique. On pense à ton ouvrage « Anthropologie de l'État », un ethnologue à l'Assemblée nationale, la vie quotidienne au Parlement européen. Et depuis plusieurs années, tes travaux portent sur la globalisation. Tu fais une anthropologie de la globalisation au lieu de la globalisation à travers le monde. Et tu as publié l'ouvrage « Anthropologie de la globalisation » en 2008. Et aussi cet ouvrage, dont tu vas peut-être un peu parler ce soir, qui s'appelle « Pékin ». Alors je ne sais jamais si on dit 798 ou 798. 798, voilà. Où tu as analysé ce drôle de lieu à Pékin, qui est une ancienne usine d'armement qui est devenue lieu d'art contemporain en même temps que Shopping Center, mais en conservant toujours quand même un lieu de production avec des ouvriers. Et tu montres comment il est devenu une vitrine de la marque Chine. Donc en fait, tes travaux portent sur le rapport entre art politique et marché. Et tu animes un séminaire à l'EHESS qui s'appelle « Autour du global politique » et tu analyses le luxe, l'art contemporain comme exemple du marché globalisé. Et tu vas nous parler aussi de ce que tu appelles les routes du luxe. Quatrième invité, Christophe Rioux. Alors Christophe, toi tu es écrivain, notamment, tu as écrit ce livre que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle « Tête de gondole » avec ce magnifique sous-titre qu'on aurait aimé tous prendre pour ceux qui s'intéressent au commerce dans la ville. Le sous-titre, c'est « Faites l'amour, pas les magasins ». Et donc, tu as une connaissance approfondie, intime, des commerces, de la grande distribution et de la consommation. Mais tu es aussi universitaire. Tu es diplômé de l'EHESS également. Et tu es critique d'art puisque tu écris dans le quotidien de l'art et que tu avais animé aussi une émission qui s'appelait « Les deniers de la culture » sur France 5. Tu es un universitaire parce que tu es aussi directeur du pôle « Art, luxe et industrie créative » à l'ISC de Paris. Et tu enseignes à la Sorbonne, notamment au CELSA et à Sciences Po, où tu es responsable de master dans les industries du luxe et industries créatives et culturelles. Et tu as publié en 2011 un essai qui s'appelle « Le luxe, Essai sur la fabrique de l'ostentation » que... Voilà. Jacob, voilà. Et bien donc, le déroulé de la séance de ce soir va être comme d'habitude. Nous allons démarrer par la séance donc d'un petit film, d'un court film d'environ 5-6 minutes qui introduit le thème. Ce film est donc réalisé par Julien Borrell et je le remercie. Et j'avoue que les trois films qu'on a fait ensemble, c'était à chaque fois beaucoup de plaisir et ça va beaucoup me manquer de ne plus faire de films avec Julien. Alors, on a choisi, pour illustrer cette séance sur le luxe, de tourner dans un lieu un peu particulier qui est le duty-free d'un aéroport. Alors, quelle drôle d'idée d'aller dans un duty-free alors que la séance s'appelle « La boutique et le luxe » parce que précisément, comme au lieu de la globalisation, l'aéroport se pose là. Et puis, c'est vrai que nous avons voulu essayer de voir comment l'aéroport peut être un lieu dans lequel il y a aussi plusieurs formes marchandes. La boutique, l'avenue marchande, la place, peut-être un peu le centre commercial, un petit peu de môles, même un peu d'épicerie fine, on va le voir dans le film. Ce qui était intéressant, c'était de voir qu'un aéroport, c'est effectivement un haut lieu de la globalisation, un lieu que Marc Auger avait défini comme étant un non-lieu, c'est-à-dire un lieu de l'anonymat, de l'interchangeabilité, un lieu qui n'a pas d'histoire. Mais actuellement, les aéroports, qui sont donc peut-être des non-lieux et correspondent à cette grille théorique des non-lieux, veulent de plus en plus être des lieux, voire des surlieux, et notamment à travers l'offre et à travers la mise en scène de marchandises, et notamment de marchandises de luxe. Et un aéroport, c'est un bon lieu pour illustrer ce qu'on appelle le travel retail, qui a été érigé, que certains décrivent comme étant le sixième continent, actuellement, le travel retail. Donc, on y trouve une offre et une mise en scène tout à fait importante des marchandises de luxe. Et pour ça, nous avons été donc à Roissy, nous avons eu l'autorisation de tourner à Roissy, dans le terminal 2. Et on va voir à travers ce film à la fois une temporalité particulière, parce que c'est vrai qu'on pense qu'un aéroport, ça vit toute la journée, c'est un lieu qui est ouvert nuit et jour. En fait, non, là, on a une temporalité très courte. En fait, c'est le matin, à 14 heures, ça ferme. C'est très lié, en fait, au rythme du hub Air France et donc les vols se font plutôt le matin. Et les vols aussi organisent la temporalité de ce lieu, puisqu'en fonction des destinations ou des arrivées, les marchandises ne sont pas organisées de la même manière pour la clientèle chinoise, américaine, qui vient des Émirats ou d'Asie. Alors là, on a particulièrement tourné dans le hall K&M, qui sont vraiment, on va dire, les fers de lance, les vitrines, d'une nouvelle manière de faire des duty-free, puisque c'est ADP qui a mis en place depuis 2007 cette grande zone commerciale de luxe, qui avait été autrefois appelée donc la galerie parisienne et la jetée. Donc, il y avait vraiment une dimension de vouloir faire un petit pari à l'intérieur de cet aéroport. Et je pense que c'est un bon exemple pour comprendre le positionnement luxe des duty-free actuellement. pour donner quelques chiffres sur ce que représente le travel retail à Paris, sur les aéroports parisiens, je vais donner quelques chiffres et ça permettra du coup de mettre ça en relation quand on va voir les images et pour voir ce que c'est que cette expérience shopping qu'on a actuellement dans les aéroports. Il faut savoir que les aéroports parisiens, actuellement, pas que Roissy, donc aussi avec Orly, ça fait une superficie commerciale de 60 000 m2. Quand on sait que les galeries Lafayette, c'est 70 000 m2 et que le printemps, c'est 43 000 m2, on voit qu'on est quand même dans des surfaces commerciales assez importantes. Ça correspond à 370 points de vente, un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros en 2014, 150 vendeurs qui travaillent quotidiennement. Et pour donner des chiffres un peu, on va dire, fun, un peu anecdotiques, mais très significatifs, il faut savoir que 520 000 fromages sont vendus dans les aéroports parisiens, 350 000 foie gras, 600 000 tours Eiffel, 3 500 000 bouteilles de parfum, 2 800 000 bouteilles d'alcool et 6 millions de confiseries. Le chiffre d'affaires par passager, le panier moyen, il n'est que de 18 euros, mais avec des disparités énormes, puisque la première clientèle qui consomme et qui consomme beaucoup, ce sont les Chinois, qui dépensent en moyenne 122 euros dans un duty-free parisien et les Américains, eux, 18 euros. Donc voilà quelques chiffres qui vont permettre de faire, de comprendre un petit peu mieux ce court film. Donc on va regarder le film, après je demanderai à chacun des intervenants d'avoir une petite réaction sur le film et puis je passerai la parole successivement donc à Natacha Coquery pour l'aspect historique, ensuite à Nathalie Lemarchand, ensuite à Marca Belles, enfin à Christophe Rioux et après on aura une séance de discussion, de questions-réponses et je vous invite vraiment à poser toutes les questions. Voilà, on peut lancer le film. à Marca Belles, on va... C'est parti. 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 Merci à m'avoir invité à participer à ce séminaire. Je suis ravie d'être là et d'interagir avec vous et avec tout le monde en fonction de ce que je peux apporter en tant que géographe et comme tu l'as souligné, surtout quelqu'un qui travaille sur le commerce distractif. Il y a plusieurs choses qui m'ont interpellée dans ce petit film. D'abord je dirais la dimension espace commerçant de transit. Alors à quelques moments on a vu les marques des fêtes de fin d'année mais ils sont quand même discrets. On voit bien qu'on doit s'adresser à une clientèle internationale et donc l'aspect fête de fin d'année, l'aspect Noël, fête chrétienne, doit peut-être être discrète. En tout cas elle est plus discrète que ce qu'on va trouver dans les rues parisiennes, du côté des grands magasins où là effectivement les vitrines fêtent Noël et affirment donc ce rituel social et commercial dans la vie parisienne. Donc ça c'est une des premières choses qui m'a surpris, que j'ai remarqué. En tout cas j'avance cette explication-là pour le comprendre. Les autres éléments c'est qu'on a à la fois la recherche des éléments de l'urbanité mais aussi comme tu le disais c'est un espace où on doit être détendu avant de partir, avant de s'envoler. Donc on retrouve aussi les éléments qui constituent un équipement aéroportuaire qui a pour objectif de faire transiter les gens, de faire attendre les gens avant de partir. Et le souci des matériaux, on est dans une nouvelle architecture, dans une nouvelle période et donc on le remarque avec le soin apporté à l'ensemble des espaces, y compris les espaces commerçants et tu l'as fait remarquer sandwicherie comprise. C'est un comptoir, c'est quand même soigné et donc pour renvoyer à cet espace de confort aux consommateurs, aux chalants. Christophe, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur le film ? Oui, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'assez frappant déjà autour de cette notion qui a été abordée de sixième continent. Alors il faut rappeler ce que c'est que le sixième continent, c'est l'agrégation des ventes au détail réalisées auprès des ressortissants étrangers. Et ce qui frappe dans ce film, c'est une figure aujourd'hui centrale pour les industries du luxe qui est le luxury traveler. Celui qui fait gagner de l'argent dans l'industrie du luxe aujourd'hui, c'est effectivement le voyageur, le touriste qui fait des achats. Avec parfois des sommes extrêmement importantes, on a cité tout à l'heure je crois 120 euros pour un chinois dans un aéroport. Ça peut monter à plusieurs milliers d'euros lorsque c'est sur les boulevards haussmanniens, dans le cadre de luxe tours extrêmement organisés. Ça c'est le premier point. Le deuxième point qui me semble intéressant, c'est ces aéroports qui ont complètement été métamorphosés, en suivant un modèle qui est plutôt le modèle des aéroports asiatiques notamment, ou de marchés parfois émergents, puisque vous avez maintenant des sites qui existent comme Sleeping in Airports, dans lesquels on recense, on classe les aéroports du monde entier. Les aéroports asiatiques sont très souvent bien classés, Singapour par exemple, pour ne citer qu'un aéroport. Et cette année, en 2015, Charles de Gaulle fait son entrée dans le classement en 9ème place. Donc il y a eu beaucoup d'efforts par rapport à ça. Notre ministre des Affaires étrangères accueille désormais des Chinois à la sortie de l'avion. On voit bien que l'aéroport est l'instrument éventuel d'un soft power et d'une certaine image de la France. Et puis peut-être, troisième point, une chose très frappante qu'on a vue de manière très fugace, mais qui me semble centrale dans ce qu'est un aéroport aujourd'hui, dans ce qu'est une boutique également actuellement, c'est la présence de l'art. L'aéroport, comme la boutique, comme d'autres espaces, comme d'autres non-lieux, si on reprend cette terminologie de Marc Auger, il faudrait parler des gares également. Gare et Connexion, filiale de la SNCF, fait un travail qui consiste à adapter ces gares, si on regarde les gares Saint-Lazare par exemple, qui deviennent de plus en plus des lieux de vie, des pianos apparaissent, des restaurants ou des étoilés officiers, pas forcément directement, mais néanmoins c'est là. On voit bien que ces lieux de transit sont en train de devenir des lieux fondamentaux, et le travel retail, ce fameux sixième continent, c'est un continent extrêmement important. Et la présence de l'art, elle est très intéressante parce qu'elle va aller peut-être plus loin dans d'autres espaces, où on va jusqu'à une hybridation entre l'art et le luxe. L'aéroport peut être, comme d'ailleurs la gare parfois, le laboratoire de ces rapprochements. C'est très fugace, on l'a vu tout à l'heure, c'est dans l'aérogare, donc ça doit être dans le terminal E. On a pu voir des expositions d'art, on a pu voir des pièces de Rodin, on a pu voir un partenariat avec le musée des arts décoratifs, et donc les noces de l'art et du luxe autour de cet espace de transit se réalisent. Oui, je suis assez d'accord avec ce que vous disiez. Oui, c'est vrai que... Moi, j'ai été amené à fréquenter pas mal ces coins-là, parce que pendant deux ans, j'étais en Argentine, je dirigeais le centre franco-argentin, donc je faisais des allées et venues assez fréquentes entre Paris et Bénozère, surtout pour parler du thème, parce qu'à Bénozère, il n'y a pratiquement rien. Alors que là, je prenais l'avion du soir, l'avion de 23h, et c'est exactement à la même heure que partent les avions pour Shanghai et pour Pékin. Et là, le duty-free fonctionne à plein tube, et c'est très frappant de voir le contraste entre la clientèle qui va acheter des parfums, des petites choses, et puis ceux qui vont acheter du Prada, qui vont acheter vraiment, à mon avis, ce que j'appellerais plutôt des produits de luxe, un peu par contraste, avec des choses que tout un chacun peut se procurer, s'il a un tout petit peu d'argent. Et là, on voyait pratiquement que des Chinois, et aucun Sud-Américain. Donc c'était vraiment très frappant, et même assez peu de Français. L'autre observation que je pourrais faire, c'est qu'en même temps, ça reste quand même dans une certaine mesure des non-lieux, me semble-t-il. Il y a beaucoup d'efforts pour les arranger, pour les esthétiser, disons, mais dans une certaine mesure, on le voit un petit peu dans ce film, les rapports entre les gens sont pratiquement inexistants. Chacun est à la recherche de son produit, et justement, on ne veut pas rater son avion quand même. Donc il y a un peu une course aussi pour se procurer vraiment les choses les plus intéressantes. Et là, je crois, ça c'est un des aspects. Et l'autre aspect, c'est qu'on reste dans des phénomènes de singularité, et on n'a pas trop envie finalement de communiquer avec d'autres personnes. Merci. Natacha, on est loin du modèle. Oui. Alors donc, la 18e liste que je suis a vu d'abord les marques, l'omniprésence des marques, qui fonctionnent vraiment pour attirer l'œil, d'une part. Voilà, la proximité spatiale et la concentration des, ce qu'on pourrait appeler boutiques, enfin bon, des lieux de vente du luxe. Et ça, ça reste, enfin, c'est reproduit ici, et c'est ce qui se passe, si je pourrais dire, dans la vraie vie, c'est-à-dire dans la rue, cette densité. Et c'est un géographe qui l'a très bien expliqué, Bernard Rouleau, dans un livre qui s'intitule Le tracé des rues de Paris, et il explique, à propos du commerce de détail, comment se répartissent les commerces en ville. Et il a très bien analysé le fait que le commerce de luxe, pour fonctionner, a besoin de la densité et d'être entouré par d'autres commerces de luxe. Donc là, c'était très bien pour ça. Et puis, en même temps, je trouve qu'il manque, enfin, que ça affadit complètement le luxe en un sens, puisque ça devient très commun, et parce qu'il n'y a pas l'écrin de la rue. Donc, si vous promenez rue Saint-Honoré ou rue du Faubourg Saint-Honoré ou dans le Triangle d'Or, ce n'est pas du tout cette image-là qu'on vient de voir. Et ce qui m'a frappée aussi, c'est le contraste entre l'habillement des personnes tout en jean, ou enfin, assez moche, enfin, disons-le, et puis, ces boutiques qui vendent des produits vestimentaires, en particulier, je ne parle pas évidemment de l'épicerie, et donc, là aussi, le contraste est très fort avec ce qui se passe dans les rues, enfin, dans le commerce en ville, où vous n'avez, enfin, je ne pense pas qu'il y ait tant de personnes en jean et en polo ramolli qui franchissent la porte de Dior. Donc, vous voyez, c'est... Alors, peut-être, effectivement, ça permet à des personnes qui n'oseraient jamais franchir une boutique rue du Faubourg Saint-Honoré de le faire là, puisque c'est ouvert et qu'on peut se promener et ne rien acheter. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Alors, Natacha, est-ce que vous voulez bien enchaîner justement cette histoire de la boutique de luxe ? Je sais que vous avez un diaporama qui va se mettre en place. Parce que, oui, c'est vrai qu'une historienne, enfin, l'historienne que je suis travaille beaucoup sur les mots. Donc, je ne vais pas vous montrer des objets de luxe, mais du discours sur le luxe, en fait, dans mes propos. Et je vais jouer le rôle de l'historienne jusqu'au bout, c'est-à-dire que je vais nous projeter au XVIIIe siècle. Et, bon, j'avais plusieurs parties dans le livre, et bon, on en avait discuté. Donc, je n'ai pas parlé, à proprement dit, de la géographie spatiale. Mais donc, je vais peut-être paraître un petit peu décalée. Je vais plutôt réfléchir sur ce que signifie le luxe et ce que j'appelle le demi-luxe au XVIIIe siècle, mais qui résonne complètement avec ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez le voir. Donc, je replace dans le temps. Et j'aborde donc le thème, enfin, le titre de mon propos s'intitule « Le marché du luxe et du demi-luxe à Paris au XVIIIe siècle ». Et je commencerai par dire que Paris est marquée, mais depuis le Moyen-Âge, si ce n'est plus haut, par la vigueur du commerce du luxe. Ce n'est pas au siècle des Lumières que démarre le luxe parisien. Et ça, c'est favorisé, tout simplement, parce que c'est une ville où siège, depuis très longtemps, le pouvoir royal. Et donc, cette vigueur du commerce du luxe dans la capitale s'explique par la prodigalité des courtisans et des riches, par la concentration d'artistes et d'artisans qualifiés, et puis aussi une main-d'œuvre disponible nombreuse. Et donc, Paris est un des grands centres européens de la mode et du luxe, orfèvrerie, reliure, orlogerie, textiles, célébrés en tant que telles par les guides et par les almanacs, la presse de mode. C'est pour ça que je vous ai mis deux textes ici. Jacques Savary des Brûlons, c'est écrit à la fin du XVIIe siècle. Le Dictionnaire universel de commerce est une œuvre qui nous sert beaucoup à nous, historiens, parce qu'il détaille vraiment énormément la réalité de la fin du XVIIe siècle. Lui-même a été douanier, lui-même était fils de marchand Mercier, donc il avait un œil averti. Ce qui se joue aussi au XVIIIe siècle, et là je vais m'intéresser à mon siècle, si je puis dire, c'est un siècle de croissance. Et donc la consommation va exploser. Que se passe-t-il plus exactement ? La capitale connaît une vive accélération des échanges qui repose sur plusieurs stimulants. La domination des marchés intérieurs, c'est l'époque où le marché intérieur français commence à vouloir dire quelque chose. L'augmentation des échanges internationaux, le développement industriel et la production artisanale de luxe, la puissance du profit, l'accumulation des capitaux, la hausse de la demande qui est liée à la croissance démographique et à l'enrichissement d'une partie de la population. L'éclat culturel, l'innovation marchande dont je vais parler dans un instant, et puis la vogue de ce qu'on va appeler un petit peu plus tard les articles de Paris. La capitale au XVIIIe est donc marquée par le marché du luxe, mais plus globalement, et c'est là-dessus que je vais insister, par une culture nouvelle de la consommation que révèle la diffusion du demi-lux, la multiplication des boutiques et l'essor de la presse commerciale. J'ai saisi dans mes travaux le rôle des marchands dans la circulation des biens et l'accélération des consommations à travers les almanacs de commerce, dont il y a un exemple ici, et la publicité commerciale. Ce type de bottin, qui est l'ancêtre des pages jaunes d'aujourd'hui, naît précisément dans les années 1760, comme le mot d'ailleurs consommateur. De manière plus précise, j'ai observé les pratiques commerçantes à partir des livres de contes de deux boutiquiers que je n'ai pas choisis au hasard. L'un est bijoutier, et sa boutique était rue Mazarin, dans le faubourg Saint-Germain, qui était un faubourg aristocratique. L'autre était un tapissier miroîtier, qui lui était rue Saint-Honoré, qui était déjà la rue la plus célèbre pour les marchands de mode à Paris au XVIIIe siècle. Pourquoi ces deux métiers ? Parce que l'un orne le corps, et l'autre orne la maisonnée. Le tapissier, à l'époque, c'est vraiment ce qu'on appellerait aujourd'hui un décorateur d'intérieur. Donc, ces bijoutiers et tapissiers incarnent le marché du luxe et du demi-lux, qui est emblématique de la réussite parisienne au XVIIIe siècle, du point de vue de ce développement, de cet essor du commerce du luxe. Au cœur des échanges, les boutiquiers animent un triple marché, le marché du neuf, le marché de l'occasion, sur lequel je vais revenir, et le marché du crédit. Un triple marché qui met en jeu des réseaux, des biens et des clientèles variées. Donc, ce que je cherchais à montrer, c'était comment les pratiques boutiquières ont pu contribuer à l'expansion d'un marché nouveau, celui du demi-lux, qui est essentiel pour comprendre l'explosion des consommations, au XVIIIe siècle. Donc, mon propos ici, je vais juste présenter deux points. D'abord, cette culture de consommation qui est propre au XVIIIe siècle, et en même temps, la perméabilité du luxe. Et cette perméabilité du luxe, c'est quelque chose qui est de tout temps, qui existait depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et je verrai dans un second point, comment les boutiquiers ont été à la croisée des marchés et ont permis justement cette perméabilité du luxe et du demi-lux. Donc, je démarre par... Alors, je ne sais pas si j'ai le... Le but de la pièce a changé de... J'en ai pas besoin tout de suite, mais je peux peut-être... Je ne sais plus très bien... Oui, c'est le grand, oui. J'ai vu ce que c'est. Oui, c'est bon. Donc, dans ce premier point, sur la culture de consommation et la perméabilité du luxe, je reviens sur la consommation aristocratique. Alors, cette consommation aristocratique est essentielle, bien sûr, j'ai travaillé dessus, pour comprendre la vigueur du marché du luxe parisien, mais elle n'explique pas du tout à elle seule la vivacité des échanges. Au moins depuis la fin du XVIIe siècle, de multiples biens deviennent socialement indispensables à un nombre grandissant de consommateurs. Et là encore, vous pouvez tout à fait déplacer ces biens par rapport à une situation contemporaine. Et cette évolution a été étudiée par les historiens à partir des inventaires après décès, qui sont très commodes pour nous, puisque pièce après pièce, le notaire note tous les biens qui se trouvent là. Alors, ces biens qui deviennent petit à petit socialement indispensables, au fin XVIIe, XVIIIe, ce sont les céramiques, les tables et les commodes, les peignes, les rasoirs, les toiles ou les papiers peints des Indes ou de la Chine, les indiennes, c'est issu de coton, les souliers, les redingotes, les chapeaux, et j'en passe. Des objets qui étaient alors peu courants se généralisent, comme les livres, les miroirs, les montres, les horlogeries, les poteries, les horloges, pardon, les montres, lunettes, et puis surtout, des biens nouveaux apparaissent, comme des couverts, les services de porcelaine, les tabatières, les boîtes, qui sont destinés à des usages inédits, liés aux nouveautés et notamment aux produits d'origine coloniale, comme le thé, le café, le chocolat, le sucre, le tabac, qui précisément, donc là, je n'ai vraiment pas le temps d'en parler, arrive en Europe depuis les colonies, à partir de la, notamment la fin du XVIIe et durant tout le XVIIIe et après, bien sûr. Ce qui fait qu'en un siècle, un certain nombre de marchandises importées sont passées du statut de produits exotiques luxueux, rares et chers, à celui de produits médicinaux, je pense là au chocolat ou au thé qui s'appelle de santé, quand on voit les premières mentions dans les almanacs de commerce, sont passées de ce statut-là de produits de luxe puis à celui de produits médicinaux puis à celui de consommation ordinaire comme le café ou le tabac à la fin du XVIIIe siècle. Les producteurs, les négociants, les boutiqueurs, les colporteurs ont joué un rôle crucial dans ce processus. Les tissus de coton importés d'Orient, d'où leur nom d'Indienne, ont été aussi dans un premier temps considérés comme des curiosités. Ils ne sont pas devenus instantanément à la mode. Il y a justement un historien anglais très intéressant, John Stiles, qui a étudié ça, c'est-à-dire le fait que pour acclimater, pour apprivoiser un produit nouveau, ce n'est pas toujours si facile que ça. Et donc, il a étudié justement ce goût qui a mis du temps en Angleterre à percer pour l'Indienne, c'est-à-dire ces toiles de coton, alors que les Anglais étaient plutôt habitués à d'autres tissus. Et donc, ces produits ne sont pas devenus à la mode tout de suite. Vers le milieu du XVIIe siècle, ces toiles aux couleurs très brillantes, chatoyantes, ont été utilisées d'abord par une élite restreinte pour la décoration d'intérieur, puis la confection d'habits informels à porter chez soi comme la robe de chambre. Alors peut-être vous avez tous en tête ce magnifique tableau, oui j'aurais pu le mettre mais je n'y ai pas pensé, de la marquise de Pompadour qui est vêtue dans une somptueuse indienne, mais ça, on est dans les années, on est au milieu du XVIIIe, on n'est pas fin XVIIe. Puis, ces indiennes furent l'objet d'un engouement croissant et deviennent une manie véritable au XVIIIe siècle, blanche pour la lingerie, imprimée avec des motifs colorés pour l'ameublement et l'habillement. En Angleterre, en Hollande, puis en France. Et l'engouement a touché toutes les classes sociales parce que l'offre était devenue si large et si diversifiée qu'elle satisfaisait toutes les catégories consommateurs, du noble au bourgeois, du riche au pauvre. Et ainsi, suivre la mode, et c'est là que je passe un peu du luxe à la mode et au demi-luxe, suivre la mode a le pouvoir de susciter une émulation et c'est un élément central dans les tentatives de définition et d'explication du luxe populaire, oxymore, que John Stiles, justement, cet historien anglais, a bien expliqué dans plusieurs articles. C'est-à-dire que chaque objet est réinvesti, réinventé par celui qui se l'approprie et les professionnels savent en jouer. Je vais en parler dans un instant. La large diffusion des biens parmi la classe moyenne, voire la franche supérieure des classes populaires, a donné naissance au XVIIIe siècle à une culture matérielle nouvelle marquée par un certain affranchissement des besoins, par l'accroissement du superflu, la confusion des signes et des conditions, l'obsolescence des objets, ce que l'historien Daniel Roche a appelé la culture des apparences dans un livre qu'il a consacré aux vêtements. Et ce marché du demi-lux dont l'historienne Maxine Berg, historienne anglaise, est une des meilleures connaisseuses, est au cœur du problème de la diffusion des biens parce qu'il brouille justement les frontières entre deux mondes, le luxe et la nécessité. Alors le demi-lux, ce que les historiens ont appelé demi-lux, ce sont ces marchandises nouvelles produits d'industries récentes et diffusées par des agents variés qui possèdent une haute valeur symbolique mais qui ont perdu en qualité. Elles séduisent de plus en plus de consommateurs par leur agrément et leur prix. Des exemples, ce sont des tissus de soie mélangés au lieu de soie pure, de la faïence au lieu de la porcelaine, de la bijouterie en faux, comme le strass au lieu de diamant, le tombac ou le pinche-bec au lieu d'or, leur favori d'argent plaqué au lieu du métal précieux. Et dans ce processus, les élites urbaines ne sont plus le seul public visé, cible, et c'est là un des facteurs essentiels pour comprendre l'explosion des consommations. Cet essor du demi-lux qui se traduit sur le marché par l'augmentation des consommations est lié à un rapide renouvellement des objets, c'est la mode, à la nouveauté de ces objets et à leur élégance, ce que l'historienne Maxine Baird appelle fashion leaders. C'est lié aussi à la baisse des prix et à de meilleurs revenus, comme j'en ai dit juste un mot dans l'introduction, un siècle de croissance où les salaires augmentent. Et le succès de ces produits de demi-lux s'explique à la fois parce qu'il s'agit de nouveautés, et ça c'est fondamental, et parce que, grâce à leur prix et à leur style, ils correspondent au désir de fantaisie de consommateurs de plus en plus nombreux et c'est pour ça que je vous ai mis ces documents sur la transformation des modes de consommation vus par deux contemporains, le premier est le comte de l'Ubersac et puis le second le marquis de Saint-Lambert, là c'est l'article luxe issu de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. D'une variété qui semble infinie, les nouveaux biens répondent au désir de distinction et d'individualité de consommateurs plus divers eux aussi comme l'a remarqué le comte de l'Ubersac en mettant le doigt sur l'essence même de la mode ce qui fait qu'elle est universelle et traverse les classes sociales les goûts de fantaisie ce que Saint-Lambert appelle lui le luxe de bienséance. D'autres contemporains ont relevé la diffusion des nouvelles pratiques de consommation les uns ont stigmatisé les autres ont exalté cette nouvelle culture de consommation d'où la querelle du luxe qui a traversé tout le XVIIIe siècle avec par exemple pour donner juste un exemple le poème assez connu de Voltaire sur le mondain puis la défense du mondain où Voltaire défend le luxe puisqu'il fait travailler les pauvres il faut savoir aussi que Voltaire était actionnaire de la compagnie des Indes donc il avait tout intérêt à ce que ça fonctionne bien mais ça il le dit pas évidemment dans ses propos et ceux qui stigmatisent c'est bien sûr ceux qui jettent un regard moral sur cette diffusion des biens qui fait qu'on ne sait plus dans la rue à qui on a affaire finalement et là ça ne va plus du tout Adam Smith donc le théoricien du libéralisme était aussi un moraliste et en 1759 il écrit une théorie des sentiments moraux de la richesse des nations la théorie libérale c'est 1776 et dans sa théorie des sentiments moraux il insiste à juste titre sur les nouvelles valeurs esthétiques à l'origine du désir pour les biens de consommation la couleur la forme la variété la rareté l'élégance la finesse les consommateurs étaient conscients du luxe des nouveaux produits qui exprimaient à leurs yeux le raffinement le bon ton la civilité et les possédés étaient réellement signes de goût mais là je parle au passé au 18ème mais vous pouvez mettre ça en 2015 ça fonctionne pareillement la nouveauté et la variété concurrence la qualité c'est pourquoi le plaqué moins cher attire autant que l'argent massif parce qu'il répond aussi bien voire mieux au désir croissant de mode et de fantaisie les producteurs et les marchands ont bien saisi le brouillage des signes et des sens qui fait le succès de ces nouveautés et la réussite commerciale dépend de leur dextérité à jouer sur la variété des objets et des qualités donc oui je reprends excusez-moi je prendrai un seul exemple pour montrer à quel point luxe et demi-luxe sont des réalités anciennes comme je le disais qui remontent à l'antiquité le marché du faux et du plaqué qui allie à la perfection l'invention et l'imitation dans les années 1770-80 au moment où décolle la production du faux et du plaqué la qualité et l'inventivité font partie des leitmotifs dominants du discours publicitaire et les marchands mènent des campagnes publicitaires avant la lettre pour accompagner cette innovation productive et propager la mode du faux dans le discours publicitaire le faux est affiché et même revendiqué comme légal du naturel je reprends le terme d'époque donc le faux devient synonyme de qualité signe de prouesse et d'inventivité les marchands mettent là en valeur leur virtuosité à créer du faux en imitant la nature loin de cacher cette production ils en font au contraire leur publicité et la marque de leur art ce pourquoi ils doivent être connus pour les marchands cette imitation est virtuosité ce qui explique que faux fin imité perfection soit les maîtres mots de la publicité et l'opinion est partagée par les consommateurs en témoigne le succès de ces nouveaux matériaux qui sont diffusés par les marchands et je pense notamment enfin j'en ai cité déjà quelques-uns mais vous avez dans les textes dans les registres de comptes des commerçants les mots similor pinchebec or moulu tombac cuivre doré cuivre argenté similiargent strass plaqué qui signale cette mode très forte ce sont des termes donc qu'on trouve dans les almanacs ou dans les livres de comptes et donc là j'avais pris l'exemple des perles puisque j'ai assisté très récemment à un colloque qui avait lieu à Lyon mon université qui réunissait des antiquisants qui parlaient du luxe et notamment de l'écalte de tortue et des perles et je me suis dit finalement et aussi les perles fausses qui se développent bien sûr qui existent déjà dès l'antiquité et c'est tout ça pour dire que ce sont des thèmes certes historiques mais qui jouent jusqu'à aujourd'hui et grâce à la perfection de cette imitation et à la modération des prix le faux devient à la mode ainsi pour comprendre l'intensité de la diffusion des modèles et des biens il vaut mieux renoncer au clivage la perméabilité est une constante des marchés et des pratiques les nouveautés se sont diffusées non seulement parmi les élites qui étaient les premières visées mais aussi parmi les classes moins fortunées les marchands ont joué un rôle décisif dans ce mouvement j'en ai encore pour deux cinq minutes ça va ou pas j'ai vu les deux d'accord et donc j'en viens au deuxième point qui est beaucoup plus rapide que le premier sur ce rôle des boutiquiers à la croisée des marchés et là j'ai pu observer leur rôle à travers notamment la multiplicité des termes employés dans les registres dans leurs registres pour qualifier les marchandises qu'ils distribuaient donc on trouve des termes comme léger fin neuf plein massif beau joli bien mais aussi des termes qui m'ont alertée comme ordinaire simple peu de valeur mauvais mauvais état cassé vieux de hasard ce qui veut dire d'occasion etc donc les marchands de la fameuse rue Saint-Honoré du Faubourg Saint-Germain à la pointe des modes des nouveautés et du luxe vendent aussi du vieux de l'usager du faible le brouillage des qualités me posait question alors ça c'est se remettre un peu dans le contexte du 18e siècle où la mode et ses nouveautés sont impérieuses l'objet moins coûteux n'est plus rare il devient même cassant comme la porcelaine ce qui était quand même une nouveauté inédite pensée au bois ou à l'étain mais l'objet reste un bien précieux souvent unique qui ne se jette pas qui est conservé réparé transmis et les livres de contes mettent en lumière la polyvalence de ces marchands qui sont à la fois innovateurs et consommateurs qui diffusent des nouveautés mais qui en même temps raccommodent récupèrent recyclent autant de façons d'allonger la durée de vie mais aussi de rafraîchir et de mettre à la mode au goût du jour un article démodé et ils participent comme les colporteurs comme les revendeurs au vaste marché de l'occasion et ce marché repose sur des pratiques ancestrales et très partagées la revente et le troc alors ah mince je me trompe donc là je vous ai mis des exemples de troc qui sont issus donc de ces registres de contes or ces pratiques ancestrales revente ou troc ont ici des retentissements inédits parce qu'il s'agit d'un secteur de pointe le luxe caractérisé par une clientèle aristocratique et des objets d'une haute valeur matérielle ou et symbolique bijouterie argenterie mobilier bibelot et c'est ainsi que des pratiques anciennes voire archaïques contribuent à l'expansion d'un marché nouveau le demi-lux je m'explique au 18ème siècle comme auparavant la plupart des paiements faits aux marchands sont mixtes c'est à dire un tout petit peu en espèces mais c'est pas la plus grande façon de payer en billets et puis en marchandises donc en troc et cet usage banal touche aussi bien l'aristocratie grande consommatrice et du coup grande pourvoyeuse d'objets de luxe pour le noble fashion victim à l'affût des nouveautés le troc est un moyen de payer en se débarrassant d'un produit jugé plus très à la mode ancien périmé et donc qu'on retrouve dans les registres du marchand comme étant vieux ou mauvais qui a cessé de plaire c'est un moyen commode d'échanger du vieux contre du neuf en limitant les débours pour le marchand c'est une façon économique de s'approvisionner et de répondre à une demande plurielle donc là la slide précédente c'était dans les registres de compte et là on voit le troc et le vieux apparaître dans les annonces publicitaires et on voit ce mélange entre neuf troc et occasion et on peut vendre de l'occasion à la mode ce troc qui est une forme particulière de redistribution due à la surconsommation aux listes et au mode de paiement de l'époque alimente le marché de l'occasion de luxe il permet aux parisiens moins fortunés de suivre l'évolution du goût et les nouveautés qui ne sont dès lors plus tout à fait se diffusent ainsi par ricochet l'occasion peut être à la mode donc là je vous mets d'autres citations issues d'almanacs de commerce et ces pratiques soulignent à nouveau la flexibilité du marché le processus associe une vieille tradition à l'innovation le paiement en nature élargit le choix et la sélection des biens et convient un plus grand nombre de consommateurs à participer au marché je reprends Fernand Baudel il n'y a pas d'histoire simple et linéaire du développement des marchés ici le traditionnel l'archaïque le moderne le très moderne se côtoie pour finir cette flexibilité et cette circulation des objets repose sur l'aptitude des marchands à proposer des qualités très variables ce que je vous ai présenté ici qui sont donc des objets issus des registres de comptes des boutiquiers et j'ai présenté un peu les objets les moins chers et les plus chers le bas de gamme le haut de gamme enfin même s'il ne s'agit pas vraiment de bas de gamme ces boutiquiers partagent une vision étendue du luxe et du demi-luxe et le registre témoigne de l'éventail très ouvert des qualités et des prix indices de l'adaptabilité marchande et cette facilité à répondre à une demande très mobile cela est dû à la diversité des marchandises mais aussi dans un contexte de non-standardisation de la production à l'invraisemblable variation des modèles à l'époque chaque type d'objet existe en une infinité d'échantillons et selon la plus ou moins grande richesse des matières et des ornements la gamme va de l'ordinaire au luxueux bon je passe je passe je passe parce que je pense que j'ai dépassé mon temps mais je finirai juste par un dernier exemple qui est la montre pour finir là-dessus qui est un objet typiquement de luxe qui est devenu un objet de demi-luxe et que les boutiquiers ont contribué à faire circuler et pour finir je dirais simplement que le luxe les nouveautés se sont diffusés ainsi petit à petit non seulement parmi les élites qui étaient les premières visées mais aussi parmi les classes moins fortunées et ainsi dans la boutique pour revenir sur cette perméabilité des marchés le neuf et l'ancien le vieux l'ancien le moderne l'uni l'enrichi le beau le mauvais se côtoient et s'entrecroisent par l'entremise des marchands et il en va de même des consommateurs qui sont unis dans ce même désir de fantaisie de luxe et de nouveauté même s'ils s'expriment différemment et j'en reviens je finirai par ce luxe de bienséance qui touche à la condition humaine que décrivait le marquis de Saint-Lambert dans l'encyclopédie voilà je vous remercie excusez-moi merci beaucoup Natacha pour cette précision historique et du coup je passe tout de suite la parole à Nathalie Lemarchand pour l'aspect de géographie du commerce on est très nombreux à intervenir donc à toi tout de suite merci Emmanuel donc alors comme tu l'as évoqué tout à l'heure je me suis enfin je me suis penchée ou en tout cas j'ai travaillé sur ce que j'appelle le commerce distractif alors pour comprendre donc pourquoi j'évoque enfin je parle du commerce distractif donc avant d'arriver à West Edmonton Mall donc au Canada je vais faire un petit détour par cette question de la géographie du commerce et de la consommation alors comme l'a évoqué Natacha tout à l'heure en parlant de travaux de géographes du commerce qui évoquaient les rues commerçantes à Paris nous avons effectivement je dis nous puisque je enfin voilà ça fait très longtemps que je travaille sur la géographie du commerce et je participe à une commission de géographie du commerce qui a été créée par Jacqueline Beaujeu-Garnier donc il y a 42 ans maintenant alors ce ne sont pas 42 ans que je travaille sur la question mais donc j'ai rejoint très tôt avant mon doctorat ce groupe de géographie du commerce et effectivement donc des travaux étaient menés donc sur la localisation sur les commerçants eux-mêmes le père de Natacha a fait une thèse d'état sur la structure commerciale en géographie dans les années 50 une thèse qui fait date et puis donc on travaillait beaucoup sur la localisation et comme l'évoquait Natacha donc la question de la densité commerciale était importante puisqu'il fallait avoir effectivement de la concentration pour que la clientèle puisse regarder comparer donc il faut de la concurrence pas trop de concurrence mais il en faut un peu pour que le chaland puisse déambuler regarder comparer et choisir donc ces travaux ont été des travaux qui nous ont occupés pendant très longtemps qui continuent encore à faire l'objet de certaines recherches alors géographie du commerce et de la consommation je parlerai de mon expérience personnelle j'ai commencé à travailler sur deux sociétés en même temps dans les années 90 et deux sociétés donc extrêmement différentes vous allez voir la Russie d'une part entre 1994 et 2002 et puis de l'autre côté le Canada depuis 1995 donc d'un seul coup moi donc géographe française je me trouvais confrontée à deux sociétés totalement différentes par leur appareil commercial par leur consommation mon expérience d'occidentale se trouvait confrontée aussi européenne à celle d'Amérique du Nord et puis donc à la Russie enfin en Russie donc une société qui entrait de plein pied je dirais dans la société de consommation en tout cas qui aspirait à cette société de consommation passant donc des magasins d'État à une entreprise privée les magasins donc liés à l'entreprise privée qui devaient nécessairement évidemment se moderniser se transformer attraper je dirais les marqueurs non seulement de la modernité mais d'une société de consommation pour devenir attractive l'autre société donc la société canadienne était embarquée depuis longtemps dans ce processus d'une société de consommation dans la constitution d'une société de consommation et ces espaces commerçants mettaient déjà je dirais en oeuvre des parcours commerçants des parcours touristiques enfin à ce moment là touristiques puisque mes premiers travaux ont été sur les provinces maritimes où les magasins de souvenirs participaient en quelque sorte à la construction d'un parcours touristique et donc pour participer à la construction de ce parcours touristique ils devaient se mettre en scène ils devaient se faire valoir donc à travers les petits dépliants consacrés aux sites touristiques et ils devaient en quelque sorte créer aussi l'ambiance de la région dans laquelle ils étaient situés et dont ils vendaient les objets donc cette confrontation de ces deux sociétés plus la mienne m'a amené véritablement à repenser mon objet d'étude et à observer la transformation des espaces commerçants eux-mêmes transformation des espaces commerçants qui je dirais accompagner la transformation de la société puisque j'ai l'habitude de dire que le commerce est passé d'un lieu de distribution dans une société de production à un lieu de distraction dans une société de consommation en quelque sorte le commerce donc devenait véritablement un élément de la société de loisirs il s'inscrivait dans cette dans cette transformation il s'inscrivait dans cette société de loisirs et donc dans ce parcours que devenaient les lieux du loisir donc cette réflexion sur la transformation des espaces commerçants et la place qu'ils occupent désormais dans cette société m'a amené à considérer donc qu'on devait passer d'une géographie du commerce à une géographie du commerce et de la consommation où les espaces commerçants devenaient des lieux de la consommation en quelque sorte en étant eux-mêmes des lieux distractifs des lieux distrayants c'est cette tendance alors vous avez West End Mountain Mall devant vous là donc deux diapositives que j'ai pris dans West End Mountain Mall donc cette tendance en quelque sorte je dirais je l'ai observée dans la société canadienne mais elle s'est mise en oeuvre avant le début de mes observations et donc là je vous mets la date 1983 du West End Mountain Mall c'est pas sa date de création sa date de création sa date d'ouverture c'est 1981 je vais mettre la diapo suivante qui récapitule les différentes étapes et donc vous voyez en fait West End Mountain Mall a ouvert en 1981 et en 1981 alors j'appelle ça un centre commercial classique bon c'est déjà un grand centre commercial donc puisqu'il a une superficie de 25 hectares il ne se situe pas dans la périphérie il se situe dans ce que je vais appeler l'espace péricentral alors End Mountain puisque West End Mountain Mall tire son nom de la ville donc où il est établi End Mountain est ce qu'on appelle en Amérique du Nord une boomton donc c'est une ville qui a connu une croissance très rapide c'est une ville du 19ème siècle de la fin du 19ème siècle et qui a connu une croissance urbaine extrêmement rapide qui fait qu'elle s'est étendue très rapidement au cours du 20ème siècle donc en 1981 quand West End Mountain Mall ouvre il ouvre c'est un centre commercial je dirais régional classique 25 hectares 3 grands magasins 220 magasins et services donc c'est un grand centre commercial mais qui n'a pas d'originalité particulière par rapport aux autres centres commerciaux et puis ceux qui sont à l'origine enfin les créateurs les financeurs donc de ce centre commercial donc qui sont deux frères donc qui est une famille qui s'est installée à End Mountain après Montréal qui a immigré à Montréal puis qui s'est installée à End Mountain donc cherchent un nouveau concept qui va rendre leur centre commercial plus plus attirant plus attractif et donc qui va lui donner un succès plus grand et donc ce sont des commerçants à l'origine des commerçants et donc qui voyagent à travers les Etats-Unis le Canada l'Amérique du Nord et ils voient donc fréquemment ces petites aires de jeu et en fait au départ il n'y a pas l'idée de mettre en place donc cette patinoire Ice Palace ou ce mini parc forain tout ça couvert à l'intérieur mais de mettre effectivement quelques jeux pour les enfants et puis de cette idée de départ va naître donc ce concept qu'on va appeler récréo commercial et ils intègrent en fait totalement à l'intérieur du centre commercial une patinoire et un mini parc forain bon donc ce concept je dirais cette idée d'un commerce distractif associé aux loisirs et qui va se combiner effectivement avec des activités ludiques va aussi se développer en Europe alors depuis à peu près une vingtaine d'années et puis aujourd'hui dans la plupart des enfin dans toutes les sociétés dans lesquelles s'installent les nouveaux centres commerciaux on a cette mise en valeur des espaces commerçants qui deviennent en quelque sorte des lieux de distraction alors il n'y a pas seulement la restauration il n'y a pas seulement des services la galerie commerciale on va y faire maintenant ce qu'on appelle le terme c'est shopping donc on va faire du shopping on ne va plus faire des achats on va faire des shopping mais ça renvoie au lèche vitrine qu'on avait quand même au 19ème à la fin du 19ème siècle avec les grands magasins et puis au 20ème siècle au Québec on dit du magasinage donc et ça renvoie à la même chose donc on va faire les boutiques se distraire dans la galerie commerciale et puis il y a de plus en plus du bowling alors le cinéma c'est devenu un équipement très commun donc du multiplex puisque le cinéma lui aussi je dirais fait sa mue donc avec les multiplex correspondant à la technologie donc des nouveaux de la nouvelle production bon donc cette tendance je vous dis s'est développée depuis 30 ans 20 ans et plus récemment donc dans les nouvelles sociétés où s'implant ces nouveaux concepts commerciaux et on la retrouve aussi dans les centres-villes c'est à dire que c'est pas uniquement un élément composant les centres commerciaux aujourd'hui ce commerce distractif vous l'avez aussi quand vous vous déambulez dans ce que j'appelle les territoires commerçants des centres-villes et la patrimonialisation les opérations de rénovation urbaine de réhabilitation urbaine ont largement participé à la constitution d'un espace commerçant distractif au centre-ville par la patrimonialisation qui a impliqué aussi la patrimonialisation des boutiques et aujourd'hui de nombreuses boutiques mettent en avant cette dimension patrimoniale de l'espace dans lequel ils sont installés de l'espace commerçant dans lequel ils sont installés on garde l'enseigne-enseigne lorsque un magasin de vêtements s'installe dans une ancienne pharmacie elle essaie de récupérer l'ensemble des éléments qui constituent la marque de ce patrimoine commercial précédent et donc en quelque sorte on accueille le chaland dont on espère qu'il va devenir un client dans un espace mis en scène qui vise à donner l'illusion à ce chaland qu'il est certes dans un espace commercial où il va venir regarder toucher éventuellement acheter un produit une robe ou des chaussures mais qu'il est aussi quelque part dans un ailleurs il est hors de sa quotidienneté et le commerce distractif aussi il a cet objectif c'est à dire qu'on vous emmène on sait que vous êtes dans un territoire qui n'est pas nécessairement quotidien mais qui est quand même un territoire de connaissance un périmètre que vous connaissez mais on va essayer de vous emmener dans un autre environnement dans un autre univers et dans une autre temporalité hors de la quotidienneté et c'est ça aussi je dirais le pari du commerce distractif alors je parlais du centre-ville donc et des politiques de réhabilitation de rénovation urbaine elles ont participé à remettre dans ce processus du commerce distractif les grands magasins les grands magasins qui sont un élément à part entière de cette de cette dimension donc commerciale de ces nouveaux espaces commerçants distractifs alors nouveau je dirais renouveau pour les grands magasins puisque en quelque sorte je dirais ils ont peut-être même été les précurseurs de ce commerce distractif puisque la mise en place des grands magasins à la fin du 19ème siècle donc on a on a donc un objet donc qui se positionne alors luxe ou demi-lux Natacha tu pourras nous en dire donc plus il y a plusieurs catégories de grands magasins si on prend ceux des boulevards Haussmann donc on se positionne clairement vis-à-vis d'une clientèle donc qui doit disposer d'un certain revenu pour fréquenter ces grands magasins et on les on les on les attire on les interpelle en quelque sorte en mettant en place alors je ne reviendrai pas sur la révolution commerciale qu'a mis en oeuvre Boussico avec donc le discount enfin la publicité enfin la promotion la solde le remboursement l'entrée libre et puis les vitrines les vitrines qui donc permettent d'attirer et de mettre en scène là aussi donc la marchandise de la mettre en valeur de créer un univers donc avec cette marchandise qui a pour vacation d'être attractif le grand magasin lui-même c'est un objet René Perron le compare à l'opéra dans son ouvrage donc dans son premier ouvrage c'est pas la fin des vitrines c'est dans la fin non c'est dans l'autre et puis donc il faut se rappeler aussi que les grands magasins vont c'est les premiers à mettre en place des expositions il va y avoir des concerts et puis ils vont mettre en place l'espace de restauration l'idée étant d'attirer donc la clientèle et de la faire tenir dans ces lieux le plus longtemps possible de la faire déambuler monter jusqu'à l'espace de restauration passer entre les étages et donc être attiré par la marchandise et la mise en scène de la marchandise bon donc pour aboutir à Noël donc ces grands magasins ce sont les premiers à avoir mis en place la parade de Noël le premier grand magasin qui a mis en place la première parade de Noël mais on ne peut pas encore parler de parade de Noël puisque c'est seulement le père Noël qui arrive à la gare de Toronto et qui va ensuite le rejoindre le magasin Eaton puisque c'est Eaton en 1905 qui met en place donc l'arrivée du père Noël tout simplement d'abord et puis le succès donc de cette manifestation donc qui va attirer du monde au magasin puisque c'est bien sûr c'est l'objectif va l'amener peu à peu à développer une parade de Noël donc qu'il va continuer à soutenir à financer jusqu'en 1981 et dans les années 60 cette parade elle a tellement de succès qu'il y a à peu près une centaine d'employés du magasin qui vont se consacrer donc au fur et à mesure de l'année à préparer cette parade de Noël elle va mesurer à peu près un kilomètre défiler sur à peu près une dizaine de kilomètres et elle va attirer 500 000 personnes une foule d'environ 500 000 personnes qui vont ainsi suivre la parade de Noël dans les rues de Toronto alors elle est d'abord attachée au centre-ville donc qui a la rue principale qui a une dimension urbaine culturelle sociale particulière en Amérique du Nord et puis ensuite elle va partir donc de quartiers plus éloignés avant que les centres commerciaux périphériques ne mettent eux-mêmes en place leur propre je ne dirais pas parade de Noël mais décor de Noël donc avec un père Noël où vous pouvez faire prendre vos enfants en photo ce magasin Heaton il va accueillir jusqu'à 9000 enfants avec leurs parents dans son espace commercial à qui il va offrir des goûters et bien entendu l'idée étant la déambulation de ces enfants avec leurs parents dans ce magasin qui se met en scène qui crée qui crée la féerie de Noël dans son espace commercial donc là aussi on emmène le chaland et les enfants ailleurs en espérant bien entendu que les enfants donc encouragent leurs parents à revenir faire les achats une fois qu'ils auront leur lettre au père Noël donc à revenir faire leurs achats pour garnir le sapin de Noël donc voilà c'est ce que j'appelle le commerce distractif et il me semble qu'aujourd'hui il est de plus en plus prégnant et il renvoie au luxe surtout il renvoie donc je dirais à cette dimension donc et c'est peut-être ça le luxe aussi aujourd'hui cette dimension d'un espace mis en scène valorisé donc par des marqueurs des marqueurs culturels qui renvoient donc à l'idée de Paris par exemple tu l'as vu avec l'aéroport mais on pourrait le voir ailleurs donc quand on déambule effectivement dans les centres commerciaux périphériques on voit bien les marqueurs donc qui renvoient soit à Paris qui renvoient donc au luxe des objets qui renvoient au luxe des matières donc qui doit amener le chaland le consommateur le client à se sentir privilégié dans un espace dans lequel on va avoir il va avoir toute l'attention dont il aura besoin quand il en aura besoin par les employés les commerçants qui l'environnent voilà merci Nathalie je vais passer du coup on va revenir sur la slide qui présente juste le séminaire voilà et je passe la parole à Marc Abelès en lui demandant peut-être comment un anthropologue du politique il s'intéresse au luxe actuellement je ne sais pas si je suis capable de répondre à cette question je ne sais pas trop d'ailleurs ce que je suis capable de dire ce soir mais je vais quand même y aller en réalité je ne suis pas du tout ni un spécialiste du commerce ni un spécialiste du luxe donc je ne veux pas je ne suis pas capable d'aller aussi loin sur ces questions que mes collègues simplement il s'est trouvé qu'il y a une raison qui est une raison empirique c'est-à-dire que j'ai travaillé effectivement dans ce j'ai été assez fasciné par cet endroit qui est le 798 à Pékin donc qui est un un centre d'art contemporain qui est une énorme usine qui avait été construite par des allemands de l'Est c'est-à-dire des architectes de l'école du Bauhaus qui était donc un endroit extrêmement beau esthétiquement qui avait été qui fabriquait des systèmes électroniques pour l'armement chinois donc qui était une usine très sophistiquée en fait et qui abritait en fait on peut dire l'élite de la classe ouvrière c'était un peu l'image de la Chine révolutionnaire communiste dans sa réussite et à partir des années de la fin des années 90 elle est tombée dans une sorte de déclin et il s'est trouvé que pour des raisons et d'autres des artistes sont venus louer des emplacements et justement le système de construction qui avait été adopté permettait d'avoir une sorte de luminosité qui autorisait sur le plan artistique des travaux des créations extrêmement intéressantes donc ça a été un peu un rush sur cet endroit qui tombait un peu en ruine et se sont trouvés confrontés en fait les membres de la classe ouvrière qui étaient encore sur place et puis ces artistes ultra contemporains et la première fois que je suis allé au 798 j'ai vu pas mal d'ouvriers à la chinoise à l'ancienne on peut dire et à côté de ça commençaient à émerger à côté des artistes des galeries d'art et des grandes galeries et peu à peu c'est devenu un lieu très central en fait dans la vie esthétique de la Chine et ça ne s'est pas fait par hasard c'est à dire qu'il y a eu de très nombreux débats de très nombreuses discussions qui ont amené finalement le gouvernement chinois et la mairie de Pékin à faire le choix de développer ce lieu de même qu'ils ont fait le choix d'envoyer des artistes dans les biennales ce qui était évidemment complètement interdit donc tout ça ça date en fait de la fin des années 90 et à ce moment là ça prend un essor considérable du fait que les artistes chinois atteignent des valeurs très élevées de plusieurs millions de dollars pour certaines œuvres et rentrent en fait dans la cour des grands et peu à peu c'est toute une mutation qui est en même temps en permanence contrôlée du fait que par exemple dans cet endroit se trouvent des fonctionnaires du parti communiste et qu'il y a un contrôle permanent des expositions etc donc il ne faut pas croire que tout s'est arrêté et qu'on est tombé dans une espèce de lieu idyllique du capitalisme marchand ce n'est pas le cas c'est plus compliqué disons donc il y a cette coexistence entre le politique qui est très présent et puis le marché et alors le marché sous des formes à la fois ses galeries très sophistiquées de haute esthétique et puis effectivement des marchands de souvenirs très très nombreux et puis un autre aspect qui est l'aspect sociabilité avec l'ouverture de très nombreux cafés qui sont d'ailleurs souvent la propriété des artistes en question puisque dès qu'un artiste gagne de l'argent en Chine il investit il s'achète des casinos des cafés tout ça il n'y a pas du tout une sorte d'idéalisme de l'artiste détaché du monde c'est pas du tout ça donc ils sont aussi dans le business et ils sont aussi dans la génération en tout cas qui a été jeune au moment de la révolution culturelle ou qui était encore très jeune a été formé par le maoïsme à une vision politique du monde ça c'est aussi très important donc vous voyez c'est un ensemble de traits qui caractérise ce type de lieu et ceux qui fréquentent ce lieu ce sont bien sûr il y a des touristes il y a des gens qui viennent pour voir ces expositions et puis il y a beaucoup de chinois et il y a en particulier toute la classe moyenne qui est en train de monter enfin qui est en train de s'enrichir dans des villes comme Pékin donc c'est aussi un lieu où on découvre aussi de nouvelles formes de sociabilité avec aussi beaucoup de jeunes beaucoup d'étudiants qui vont là pour fréquenter les cafés donc c'est aussi un lieu de liberté il y a des conférences qui sont orchestrées par des galeries étrangères qui font venir des philosophes des artistes étrangers etc voilà donc quand on est dans ce lieu on accède aussi je dirais en dehors de l'art en dehors de l'artisanat à un spectacle qui est aussi par exemple le spectacle de la mode c'est à dire qu'il y a des présentations très importantes Dior etc qui prennent comme décor en quelque sorte ce lieu donc ça aussi et c'est pour ça que moi j'ai été un peu confronté au fond à ce croisement entre l'art et le luxe sans que pour autant ça soit réductible je ne pense pas que ça soit on ne peut pas dire que ça soit un centre commercial à proprement parler c'est une image du marché c'est un peu il y avait l'utopie de la classe ouvrière ça c'est la première partie de la vie de cette usine et là c'est plutôt l'utopie l'utopie du marché qui se réaliserait de cette manière là en autorisant des formes de liberté qui étaient jusqu'alors inconnues c'est comme ça qu'on pourrait résumer donc on peut faire une espèce de parcours un peu beniaminien dans ce lieu c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre Pékin 798 alors ça m'a amené évidemment je ne veux pas trop m'attarder mais ça m'a amené à des réflexions sur cette intersection en fait entre l'art et le luxe puisque je voyais bien à quel point les grandes marques étaient soucieuses de faire travailler des artistes chinois de même qui faisaient travailler des gens comme Murakami des artistes japonais etc ça c'était assez évident et de proche en proche s'est posé pour moi la question la question du luxe et je ne suis pas capable du tout de faire des typologies du luxe ou de faire des théories marketing du luxe en fait ce qui m'intéressait c'était plutôt de me demander dans quelle mesure se créaient des formes d'échanges assez inédites entre des continents assez éloignés entre l'Europe et la Chine la manière dont ça circule et comme je m'intéressais à la globalisation le 798 est typiquement un lieu de globalisation c'est un lieu global en fait puisqu'il y a cet aspect très chinois très local et tout puis en même temps toute cette circulation et ces esthétiques qui se rencontrent donc c'est très nettement comme ça qu'on peut l'analyser mais encore faut-il voir comment finalement la circulation de certains objets devient un phénomène très rapidement mondial à partir du moment où la Chine s'ouvre et à partir du moment où évidemment les fortunes chinoises sont en expansion c'est un peu comme ce qu'on disait sur le 17ème ou le 18ème c'est-à-dire qu'on voit actuellement il y a 1 million 200 000 millionnaires en Chine enfin bref il y a une clientèle considérable et il y a un appel d'air pour le luxe occidental donc il y a cet effet-là mais qu'est-ce que ça veut dire finalement cette circulation qu'est-ce que c'est que cette circulation du luxe et qu'est-ce qu'on appelle et ça c'est ma question d'anthropologue c'est ma question c'est à savoir qu'est-ce qu'on appelle finalement le luxe qu'est-ce qu'on entend par luxe c'est pas une question sur la consommation du luxe mais c'est une question sur la circulation du luxe un peu comme si vous voulez si je prends des anthropologues célèbres Malinowski Mauss qui travaillaient sur les échanges et les dons et contre-dons en Océanie par exemple et qui constatait qu'il y avait des objets qui circulaient et puis d'autres qui étaient par moments retirés de la circulation c'est des objets précieux et qui faisaient une différence finalement dans ce qu'on appelait les objets précieux et les objets communs et on peut dire que le luxe il est dans la continualité d'un phénomène beaucoup plus universel qui est le phénomène de ces objets précieux c'est comme ça qu'on peut essayer d'analyser les choses et il y a un autre aspect qui a été envisagé par les anthropologues c'est justement la façon dont les riches les super riches etc. dans ces sociétés dans ces ethnies n'hésitaient pas à détruire certains objets qui étaient considérés comme ultra précieux donc il y a l'idée aussi de la possibilité d'une destruction somptuaire de ces objets donc il y a toute une je dirais toute une série de représentations très particulières qui s'attachent au luxe moi je fais une différence en fait c'est là que j'en viens donc nous travaillons actuellement nous avons disons une structure un programme de l'ANR qui s'appelle la vie politique des marchandises et qui aborde toutes sortes de marchandises des collègues qui travaillent sur la circulation des motos chinoises en Afrique ou sur l'exploitation du vin mais dans cette affaire il y a un groupe qu'on a formé avec justement des chinois des américains etc. qui s'intéresse plus spécifiquement justement à la circulation des objets des objets de luxe et nous avons fait plusieurs workshops sur ces questions entre nous et il ressort une chose c'est que quand on essaye de définir le luxe on s'aperçoit on revient à ce fameux débat sur le superflu et le nécessaire donc on est dans la question de la superfluité on est dans la question évidemment de l'ostentatoire de la consommation ostentatoire etc. Veblen et toute cette sociologie et on a tendance en fait beaucoup plus souvent à réduire au fond le luxe dans une option un peu réductive de le voir comme une forme avant tout comme un type de consommation et de dire effectivement il y a le luxe et le demi-lux mais moi je pense que le demi-lux c'est un faux concept enfin là je vais être un peu provocateur je pense que le luxe c'est complètement autre chose c'est à dire à mon avis c'est tout le problème du luxe le luxe c'est ce qui n'a pas de prix je définis ma définition du luxe elle est très simple c'est ce qui n'a pas de prix ça veut dire que c'est une définition en termes de valeur ça met en cause une question qui est la question de la valeur qu'est-ce que c'est que ce qui n'a pas de prix donc c'est ce qui a une super valeur que vous allez payer évidemment très cher qui a une super valeur dans une certaine mesure mais qui à la fois est au-delà de la valeur c'est l'au-delà de la valeur et c'est la limite en fait du capitalisme le luxe je dirais que c'est le moment où le capitalisme est en voie d'auto-destruction ce qui est très intéressant c'est de voir des types comme Bernard Arnault qui se payent du luxe alors qu'ils passent leur temps à chercher à gagner par tous les moyens pragmatiques disons de l'argent et à être totalement dans la sphère de la circulation mais à un certain moment ils vont faire un acte qui est un acte de dépense et le luxe là je reviens plutôt à une définition bataillenne si on peut dire Georges Bataille en renvoyant justement au potelat je pense que le luxe c'est effectivement quelque chose qui est de l'ordre de la dépense et que c'est un moment justement et donc il faut de l'exceptionnel il faut du sans prix il faut bref et c'est ça c'est là qu'on touche finalement au coeur de la question à mon sens au coeur de la question du luxe et on arrive alors à un énorme problème qui est assez passionnant justement quand on aborde la question de la circulation vers la Chine en particulier c'est que aujourd'hui finalement beaucoup de gens peuvent se payer du luxe beaucoup de gens peuvent je veux dire compte tenu des fortunes qui ont été amassées par exemple je pense la Chine et les Etats-Unis etc. et en Europe on peut arriver finalement à ce que des sacs huitons ou des produits indexés généralement comme luxueux deviennent très vite finalement de l'ordre de ce que vous appeliez le demi-lux et c'est le j'appelle ça moi le cycle paradoxal du luxe c'est à dire qu'il y a une sorte de mouvement permanent vers la banalisation et toute la question à mon avis toute une des grandes questions c'est comment aujourd'hui arriver à sortir de la banalisation et comment revenir à l'essence même du luxe qui est cette idée de sans prix alors là c'est intéressant de voir comment finalement on s'y prend et c'est là que je logerais la question autour de luxe et art c'est à dire comment finalement les maisons de luxe s'associent un certain nombre d'éléments symboliques pour faire de leurs produits quelque chose qui soit considéré comme de l'ordre de l'exceptionnalité d'où les types de boutiques qui sont créées par des grands architectes chez Prada on peut donner plein d'exemples et puis la façon dont effectivement des artistes comme ils disent chez LVMH font partie de la famille et on va retrouver bon ben mais ça c'est le fait qu'il y ait des fondations comme cette fondation dont vous avez parlé je pense sur Vuitton c'est exactement on est là au coeur de cette question moi je pense que je ne cherche pas à dire qu'il y a une sorte de pragmatisme et de volonté consciente nécessairement d'adapter tout ça mais je pense qu'on arrive et c'est très problématique aussi pour la question de l'art c'est qu'on arrive justement au fait que l'art et l'artisanat au fond les frontières entre l'art et l'artisanat commencent à se brouiller totalement donc ça amène à mon avis à terme aussi à une redéfinition du statut du statut de l'art alors ça crée des problèmes les artistes se révoltent parce qu'ils ont l'impression d'être sous les dictates justement de ceux qui sont à la fois les gens qui ont les fondations qui ont les maisons d'enchères qui ont les grandes marques etc mais de fait voilà on est devant cette question et je pense qu'il y a à mon sens ça c'est l'aspect anthropologique ou plutôt anthropologique et économique c'est d'une part une réflexion sur la valeur du luxe et sur la manière dont il faut remanier peut-être notre concept de valeur pour prendre en compte le luxe et la deuxième question que je mets un peu en débat c'est la question de ce que j'appelle le cycle paradoxal du luxe et de la manière dont ça s'accélère et des difficultés parce que l'art c'est très bien mais c'est pas sûr que ça soit comme ça qu'on va vraiment en sortir donc je pense qu'il y a presque une espèce de drame du luxe aujourd'hui je suis désolé mais si on prend vraiment l'essence même du luxe ce qui n'empêchera pas évidemment des gens d'acheter dans des duty free des choses que moi je ne qualifierais pas comme luxueuses dans mon sens rigoriste disons si je veux aller vers cette essence du luxe merci Marc pour cette vision qui va être justement très en dialogue j'imagine avec celle de Christophe Rioux et je te passe la parole sans attendre voilà alors oui effectivement il y a beaucoup de choses que nous partageons et notamment ces références oui au potelatch ces références à un certain nombre de notions voilà mais en centrant véritablement sur la question qui nous occupe la question de la boutique je vais partir d'un premier constat c'est puisqu'on parle de mondialisation de globalisation c'est ces rues ces avenues du luxe alors qu'on les appelle Ginza qu'on les appelle Friedrich Strasse Willem Strasse qu'on les appelle Fifth Avenue elles sont omniprésentes et effectivement ce qu'on constate c'est une certaine standardisation ou pas dans certains cas certains architectes décident délibérément de rompre cette uniformisation voire cette monotonie je pense à Denis Montel architecte de la maison Hermès qui à Ginza à Tokyo l'équivalent de nos Champs-Elysées ou de l'avenue Montaigne pour être plus précis a choisi de faire une maison Hermès au milieu de flagship stores comme on les appelle gigantesques et donc cette petite maison Hermès apparaît elle est toute petite elle fait quand même trois étages mais elle est à hauteur d'arbre il y a un arbre juste devant qui est planté qui donne l'esprit de ce qu'Hermès a voulu c'est à dire comme rue de Sèvres d'ailleurs un peu dans cet état d'esprit ça a été là aussi réalisé par Denis Montel l'idée de retrouver une maison à taille humaine contre cette tendance au gigantisme à ce qu'on appelle les flagship stores donc ces palais de la marchandise qui ont un certain nombre de caractéristiques c'est que le modèle aujourd'hui c'est de choisir systématiquement des architectes qui ont une renommée internationale qui plus est ont été récompensés par le Pritzker l'équivalent du Nobel en architecture là en l'espèce c'est Franck Guéry pour un lieu qui s'appelle la City of Wine à El Ciego en Espagne et qui est très intéressant à analyser parce que Franck Guéry on le retrouvera un peu plus tard avec la fameuse fondation Vuitton pour la création et puis d'autres bâtiments emblématiques à la fois fondation d'entreprise de luxe mais également musée et ce qui est très intéressant dans le cas de Franck Guéry c'est que ce lieu est un lieu qui incarne le rôle que peut avoir la boutique alors je vais plutôt parler du dehors au début avant d'aborder le dedans la question du dehors elle est fondamentale et pour Guéry cette City of Wine c'est un lieu de transversalité c'est un lieu qui dépasse le luxe le luxe aujourd'hui étant confronté à un phénomène qui est que le comité Colbert d'ailleurs l'illustre on veut de plus en plus aller vers les industries créatives le comité Colbert appartient désormais à un groupe de comités Colbert européens avec le Meister Kreiss allemand Walpole British Luxury en Grande-Bretagne Altagama en Italie Circulo Fortuni donc on a un certain nombre de lieux qui sont représentatifs de ce mouvement ce lieu je ne l'ai pas précisé c'est un une City of Wine dans laquelle vous avez à la fois un hôtel de luxe un restaurant gastronomique vous avez des chais évidemment mais vous avez un spa qui a été classé le meilleur spa du monde et qui appartient à la marque Caudalie vous savez la vinothérapie donc on a vraiment une déclinaison de A à Z du vin sous toutes ses formes avec des expositions sur le vin c'est à dire vin envisagé comme forme culturelle également on peut avoir des plasticiens d'ailleurs qui sont associés au dispositif et donc je retrouve un peu ce qu'on évoquait avec 798 où j'ai eu la chance d'aller en tant que visiting professor à l'université de Beijing 798 il y a un lieu qui est très intéressant qui s'appelle la fondation Hulens qui a aussi marqué ces rapprochements ces hybridations puisque la maison Dior notamment avait organisé des expositions assez étonnantes dans ce type d'espace le dehors toujours le dehors et encore des Pritzker la liste est longue évidemment Remcolas alors moi je trouve que Remcolas est fascinant par rapport à notre débat puisque Remcolas j'ai eu l'occasion d'analyser son travail lors de la dernière biennale d'architecture à Venise le Remcolas qui nous présentait sa vision des choses à la biennale fondamentale les fondamentaux de l'architecture c'est très différent du Remcolas qui développe c'est Prada Transformers alors Prada là aussi c'est très intéressant parce qu'on intègre la dimension qui est aussi la dimension du nomadisme c'est un terme qu'on n'a pas encore cité ou utilisé mais évidemment il est là omniprésent on peut se demander d'ailleurs si le luxe n'est pas au même titre que l'art qui cultive le goût des pop-up formes transitoires éphémères pop-up Pompidou à Malaga par exemple si le luxe n'est pas dans la même dynamique qui consiste à créer des formes transitoires éphémères je ne l'ai pas précisé mais Remcolas a fait ici un bâtiment qui peut le matin être un endroit où on projette par exemple des films l'après-midi redevenir une boutique le soir un lieu d'événementiel Transformers donc on est véritablement dans cette idée de la mutation en marche en empruntant d'ailleurs un chemin qui est le chemin de l'hybridation entre l'art et le luxe là on est véritablement dans ces noces alors une autre illustration toujours le dehors et un dehors étrange un dehors chaud chaud le jour froid la nuit le désert du Texas Prada Marfa alors là ça c'est un cas très intéressant cette image je pense que vous l'avez déjà vue parce qu'elle est assez connue maintenant elle a fait l'objet de elle a fait la couverture par exemple d'un livre sur le merchandising qui s'appelle Lège Vitrine publié aux éditions de l'Institut français de la mode et ce qui est très intéressant c'est que cette boutique ça n'est pas une vraie boutique au sens strict c'est un simulacre de boutique c'est une boutique créée par des artistes contemporains mais qu'on a quand même souhaité de temps à autre ouvrir la preuve vous avez de la lumière à l'intérieur donc elle peut bénéficier d'un groupe électrogène et donc on est dans un espace qui est un espace qui nous interroge sur ce que c'est qu'une boutique de luxe aujourd'hui notamment lorsqu'elle est conçue scénographiée par des artistes plasticiens qui collaborent avec la marque donc on est dans une forme assez intéressante pour nous on est peut-être encore dans la performance plutôt que dans le travail posant d'ailleurs un certain nombre de problèmes qui ont été soulevés à l'instant entre les artistes et les marques qui instrumentalise qui quel type de relation se tisse est-ce qu'on a affaire à un lien qu'on pourrait qualifier de double bind attraction répulsion l'artiste travaille pour la marque mais simultanément il ne peut s'empêcher de remettre en cause la marque dans certains de ses travaux je pense à Sylvie Fleury par exemple qui a travaillé avec la maison Chanel pour un espace là encore normal de la mobile art qui tournait dans le monde entier et puis vous retrouviez Sylvie Fleury quelques temps après dans des vidéos qui avaient été réalisées par Sylvie Fleury où on voyait des jeunes femmes gainées de cuir un peu dans un look à la Kill Bill tirant avec des armes de guerre sur des sacs Chanel alors si c'est pas double bind ça et effectivement c'est la complexité de ce lien il y a des relations qui sont quand même extrêmement intéressantes à analyser parce qu'elles sont peut-être plus pacifiées on peut se dire par exemple que la maison Vuitton a travaillé très longuement avec Takashi Murakami là c'est à Omotesando pour faire notamment des sacs mais également des espaces qui sont des espaces marchands le même Takashi Murakami étant l'auteur d'une série de films dans un style proche du manga ou du kawaii qui est un style dans lequel on voit aussi bien les usines d'Anières que l'univers de Takashi Murakami donc là encore est-ce qu'on a affaire à un artiste d'affaires un business artiste pour reprendre là aussi quelques réflexions waroliennes mais il est clair que la boutique c'est un peu l'espace d'échange entre ces artistes et ces marques de luxe avec quelques cas assez étonnants toujours Vuitton mais non pas au Japon cette fois-ci beaucoup plus près de nous sur les Champs-Elysées le Megastore Vuitton des Champs-Elysées et là une autre forme de collaboration donc on va entrer progressivement dans la boutique nous étions jusqu'ici dans le dehors avec un certain nombre de caractéristiques que nous dit le dedans et bien le dedans nous dit ça le dedans nous dit qu'on peut le jour de l'inauguration demander à une artiste italo-américaine Vanessa Bicroft qui travaille sur des séries alphabet concept de réaliser à la fois des alphabets humains certes mais également de demander à des mannequins d'ethnies différentes de prendre position dans la boutique lors d'une performance assez étonnante et qui montre là aussi la volonté de récupération d'une forme de transgression par les maisons de luxe transgression certes très bien canalisée qu'on pourrait comparer à une injection il m'est arrivé de comparer ça de manière avec une incise à une injection de botox il ne faut jamais oublier que le botox se fige et que c'est de la toxine botulique donc on pourra se demander si ce type de collaboration assez frappante ce type de performance a un impact durable sur ces maisons de luxe et sur leur boutique la plupart du temps d'ailleurs l'espace d'entrée dans la boutique c'est la vitrine ça a été dit donc je ne vais pas revenir dessus mais c'est le sas on peut considérer que la vitrine c'est le sas sas qui a fait l'objet de collaborations là aussi très intéressantes ça c'est la maison Nina Ricci maison qu'on peut qualifier de pionnière dans ses noces entre l'art et le luxe avec des figures évidemment comme Gilles Fuchs président de la maison Nina Ricci et aujourd'hui président du prix Marcel Duchamp mais qui lorsqu'il était aux commandes de la maison Nina Ricci a demandé à des artistes de travailler pour la marque ça a donné des résultats parfois très étonnants celui-ci est un résultat qui n'est pas si surprenant que cela on a demandé à Daniel Buren de faire une vitrine pour la maison Nina Ricci mais quand on demande à Sol Lewitt par exemple de faire une vitrine l'artiste conceptuel demande à ce qu'il n'y ait rien dedans ça pose quand même un problème aux équipes qui sont ensuite chargées de travailler sur le marketing c'est tout le problème c'est toute la limite de ces collaborations et de ces échanges et leur dimension double bind alors ce qui est intéressant quand on rentre dans la boutique ça y est on a passé le seuil et on a vu la vitrine mais on entre dans la boutique c'est la scénographie c'est la théâtralisation du point de vente c'est peut-être le fétichisme de la marchandise on y reviendra et effectivement ça c'est à la fois un merchandising un vrai merchandising c'est-à-dire une mise en scène de la maison Prada mais c'est aussi une série photographique d'un artiste d'un photographe Andreas Gourski qui a fait une série qui s'appelle Prada 1, 2, 3 jusqu'à il y a très peu de temps Andreas Gourski était le photographe dont les photos étaient les plus chères au monde il vient d'être battu mais ces séries consacrées au luxe ont été particulièrement commentées et ont fait l'objet là aussi de beaucoup de spéculations alors il y a un espace qui est assez étonnant parce que j'aurais pu vous montrer là aussi notre temps est limité énormément d'illustrations à l'intérieur de la boutique il y a un espace qui m'intéresse beaucoup c'est la cabine d'essayage parce que la cabine d'essayage on est dans l'intimité vous voyez dans la cabine d'essayage la plupart du temps on n'est pas forcément dans le plus simple appareil mais pas loin et on a demandé effectivement à des artistes comme Pierre Huig de collaborer c'était Edith Slimane à l'époque avec la maison Dior pour réaliser ces cabines d'essayage et il est clair que là on entre dans l'intimité du client du consommateur on peut se demander aussi l'utilité de ce dispositif puisqu'il n'est pas visible hors des cabines d'essayage il n'a pas le caractère de monstration le caractère de dépenses somptuaires voire de potelage dans certains cas de certaines dépenses visibles on aura l'occasion d'y revenir alors je crois que ce qu'il faut souligner puisqu'on a beaucoup parlé d'histoire c'est que tout ça n'a évidemment rien de nouveau et que Félix Vallotton déjà cartographié analysé disséqué le bon marché et qu'on a un véritable cours de merchandising avec les couleurs la mise en scène la théâtralisation au bonheur des dames vous en diraient aussi beaucoup mais c'est relativement connu et il est clair que tout ça s'inspire sans doute d'un phénomène beaucoup plus complexe beaucoup plus ancien moi je m'intéresserais à un cas que j'appelle que je qualifierais de syndrome Crystal Palace le fameux Palais de Cristal le Crystal Palace érigé en plein Hyde Park pour l'exposition universelle de 1851 par Paxton plus grande cercle climatisée jamais créée quatre fois Saint-Pierre de Rome dont on nous dit d'ailleurs en ce moment qu'un milliardaire chinois voudrait bien recréer le même en plein coeur de Londres donc on est véritablement là dans le fétichisme de la marchandise et son secret pour reprendre une formule de Marx qui a été un visiteur du Palais de Cristal ça on l'a un peu oublié peut-être un peu trop mais Marx a été fasciné évidemment par le Palais de Cristal et on dit d'ailleurs que ce caractère fétiche de la marchandise et son secret viendrait sans doute de cette visite on a un second visiteur qui nous intéresse beaucoup aussi c'est Dostoevsky Dostoevsky qui visite le Palais de Cristal et qui lance un avertissement quasiment immédiatement en expliquant qu'il faut se méfier des progressistes de l'orangerie et je crois qu'effectivement il faut se méfier des progressistes de l'orangerie et que cette forme là aussi qui est un chef d'oeuvre industriel avec cet espace climatisé dont Sloterdick a fait la métaphore du capitalisme moi je m'en suis inspiré d'ailleurs Emmanuel on a cité tout à l'heure Tête de Gondole mon roman se passe dans un hypermarché intégralement c'est l'histoire d'un agrégé de lettres des missionnaires de l'éducation nationale qui devient chef de rayon dans un immense hypermarché mais en fait cet hypermarché je ne pensais qu'au Palais de Cristal j'ai beaucoup aimé les môles qu'on a vus tout à l'heure je pensais beaucoup à mon Palais de Cristal à moi et effectivement il est clair que ce Palais de Cristal c'est un peu la matrice me semble-t-il de ces liens entre l'art et le luxe à travers les boutiques mais également à travers les fondations et là aussi avertissement de Dostoevsky méfions-nous peut-être des progressistes de l'orangier parce que cette fondation Vuitton pour la création elle incarne cette transparence qu'on avait également dans le Palais de Cristal et Sloterdic d'ailleurs nous dit aussi de nous méfier de cet idéal de transparence de ces fontaines omniprésentes comme dans le Palais de Cristal initial puisqu'on a exactement le même principe on peut même se demander si cette fondation Vuitton pour la création dans le jardin d'acclimatation ça n'est pas le grand retour du Palais de Cristal il a été qualifié de nuage il a été qualifié avec des termes très très variés on a parlé de vaisseau spatial moi je crois véritablement que c'est le grand retour du Palais de Cristal cette forme qui inspire aujourd'hui toute l'industrie du luxe et au-delà puisque les architectes qui collaborent avec les maisons de luxe sont souvent également associés à des créations de musées là vous reconnaissez le Guggenheim de Bilbao et effectivement Franck Guerry à la commande avec nous dit-on des brevets des centaines de personnes associées mais évidemment une prouesse architecturale on retrouve ce lien avec le Guggenheim de Bilbao ce qui nous pousse quand même à nous demander si nous ne serions pas arrivés à un moment clé de notre question sur la boutique et le luxe est-ce que les musées ne sont pas en train de devenir des grands magasins et est-ce que les grands magasins ne seraient pas en train de devenir des musées là aussi on retrouve Warhol même si j'ai beaucoup aimé la référence à Benjamin Benjamin plane évidemment autour de ces sujets et de ces questions et puis je terminerai avec là aussi une intuition d'artiste souvent les artistes sont nos prophètes et ils ont des intuitions très justes Barbara Kruger qui nous dit I shock therefore I am c'est-à-dire l'idée sous-jacente que quelque part faire du shopping ça va tous nous déculpabiliser dans les semaines qui viennent faire du shopping c'est un acte culturel faire du shopping c'est quelque part entrer dans une forme culturel et on voit bien que l'évolution des maisons de luxe qui aujourd'hui développe un contenu culturel alors avec toutes les réticences que l'on peut avoir tout à l'heure je disais méfions-nous des progressistes de l'orangerie là encore on est dans ces noces entre l'art et le marketing qu'on peut qualifier d'art-ketting à travers des mots-valises des hybrides on est dans une terre d'hybridation ça n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes et donc cette dimension assumée des marques cette dimension culturelle des marques c'est pour elle un moyen sans doute oui je reviens sur ce point de retrouver cette aura perdue de retrouver là aussi les moyens de transfigurer le banal parce que ce qui menace l'industrie du luxe aujourd'hui c'est la banalisation merci infiniment Christophe merci infiniment à tous les quatre pour faire un petit lien avec une séance précédente on avait aussi fait une séance de conversation autour à la cité de l'architecture sur le thème des fantasmagories urbaines avec la figure de Benjamin on avait parlé des centres commerciaux des cinémas et de tous ces grands bâtiments comme les Cristal Palace alors sans attendre je vais passer le micro à la salle pour quelques minutes de questions et n'hésitez surtout pas on a un petit 5-10 minutes de questions et voilà la parole est à vous Monsieur parlait tout à l'heure du drame du luxe est-ce qu'on est pas arrivé à un point de non-retour de banalisation cette notion de drame pour l'image alors l'attractivité des villes elle se fait beaucoup sur le shopping et sur justement une offre commerciale notamment luxueuse vous savez qu'on est Paris ville du shopping et qu'on est seulement deux heures d'une autre ville qui elle aussi s'érige comme étant la ville du shopping qui est Londres donc vous voyez que ça peut être extrêmement proche et est-ce que Paris est une est-ce que les rues commerçantes de Paris sont une vitrine de la France peut-être qu'en fait il s'agit aussi de l'aéroport Charles de Gaulle on l'a vu avec la place de la Madeleine le petit vélo le panier que nous avons pu filmer on peut se demander finalement dans l'ère du faux qu'est-ce qui est le plus fake là-dedans est-ce que c'est l'aéroport ou est-ce que c'est l'avenue montagne je ne sais pas qui est la copie de qui mais en tout cas il y a cette circulation effectivement d'images qui est très très forte et très intéressante je ne pense pas qu'on soit d'un côté le vrai et l'authentique et dans l'autre le faux total que serait l'aéroport mais Marc sur le 798 sur la vitrine de la marque Chine je crois qu'on ne peut pas vraiment comparer terme à terme la manière dont les choses se passent à Paris et à Pékin je pense qu'en plus je dirais que c'est très frappant d'ailleurs la manière dont les gens qui viennent de l'étranger veulent toujours rabattre le 798 sur des exemples américains etc sur des môles et tout alors qu'à mon avis ce n'est pas du tout vu de cette manière par les chinois compte tenu aussi de la situation dans laquelle ils se trouvent et de ce qu'ils viennent chercher là et c'est pas à mon avis ce que vous dites est absolument vrai concernant Paris concernant cette espèce de débauche de consommation d'appel à la consommation marchande et du fait et c'est lié tout simplement au fait qu'en France on n'est plus capable que de faire en gros de l'industrie du luxe comme industrie rentable c'est la seule industrie véritablement en croissance à part l'industrie d'armement c'est l'industrie du luxe en France et ça il faut en tenir compte c'est pas par hasard qu'on entraîne les gens que Paris devient effectivement le symbole de tout ça et c'est sûr que c'est aussi c'est une sorte de moteur d'entraînement de courroie de transmission pour tous les types de consommation que pourraient trouver les gens qui viennent dans la ville les touristes etc. donc il y a effectivement une sorte d'aplatissement maintenant est-ce que c'est un phénomène neuf ou est-ce que c'est au fond simplement l'exacerbation du capitalisme marchand c'est certainement un moment où on se trouve et la question c'est de savoir justement à ce point de banalisation puisque vous allez trouver ça un peu partout comment on va d'ailleurs s'en sortir pour inventer quand même quelque chose toujours dans cette hantise finalement de continuer à vendre au maximum puisque Londres oui vous avez cité Londres ce qui est amusant c'est que le tourisme se met vraiment à se développer au 18ème siècle disons à l'origine enfin à l'origine je grossis le trait disons que ce sont les anglais aristocrates qui font leur tour d'Europe et d'abord l'Italie et puis Paris et puis Paris déjà au 18ème qu'est-ce qu'ils font ils font les boutiques et Paris bon alors oui il y a les invalides mais ce qui et ce discours alors après et puis ils vont en Grèce pour voir vraiment les antiquités et l'Italie pour la culture mais Paris c'est pas la culture c'est déjà la mode et c'est déjà les produits les produits de luxe et ce qui est intéressant c'est que la boutique devient dans les guides de tourisme qui se développe aussi au 18ème siècle puisque c'est concomitant des développements des déplacements et des voyages et les boutiques deviennent un argument de vente de la ville de Paris et il y a un discours qui se développe justement dans cet antagonisme avec Londres qui est depuis toujours Angleterre et Londres et donc là il y a vraiment un discours de nationalisme économique qui est brandi en disant les produits de luxe parisiens valent bien mieux que les produits anglais alors ça va des bas de soie à l'horlogerie à tout ce que vous voulez et ça ça remonte ça remonte loin vous avez Henri IV vous avez Louis XIV Saint-Gobain les manufactures de luxe ça date cette période du mercantilisme où la France a effectivement mis le paquet sur les exportations en biens de luxe et vous voyez que ça date pas d'hier mais cette idée de nationalisme économique et le fait que oui on peut dire c'est triste le luxe ceci cela mais ça peut être aussi brandi de tas de façons différentes voilà est-ce que je peux permettre ? donc oui on vient d'avoir la référence à finalement quelque chose qui se répète et vous disiez est-ce qu'on est arrivé au bout je ne sais pas si on est arrivé au bout mais il ne faut pas oublier qu'effectivement aujourd'hui dans le marketing territorial donc dans la mise en valeur des villes c'est un élément extrêmement important on entend les élus aujourd'hui donc qui sont enfin qui sont demandeurs qui souhaitent dans le cadre de la réhabilitation de leur quartier ou de la rénovation donc de certaines parties de villes mettre en place des espaces commerçants alors les espaces commerçants sont nécessaires à l'activité enfin à la vie quotidienne des résidents des quartiers mais c'est aussi un élément d'animation urbaine donc ça les élus ils sont très sensibles et je dirais pour ajouter donc marketing territorial aujourd'hui qui a besoin de subvention ou qui a besoin de soutien financier et le partenariat public-privé il se fait souvent dans le cadre de la réhabilitation en allant chercher des partenaires privés et des partenaires privés qui vont s'intégrer dans la rénovation d'un quartier ou dans une nouvelle partie d'un territoire urbain ça peut être souvent des promoteurs commerciaux et donc qui dit promoteur commercial dit centre commercial et dit boutique vous avez parlé de Paris vous avez aussi évoqué la notion d'artisanat en fait je pense aussi qu'il faut relier les deux notions parce qu'on vient de parler d'art contemporain de ce que l'art contemporain fait au luxe de ce que l'art contemporain peut apporter au luxe aux maisons de luxe il faut se demander si la rhétorique de l'artisan qui se développe aujourd'hui notamment en France et particulièrement à Paris n'est pas le moyen alors que l'art contemporain injecte du moderne et de la transgression d'injecter de la tradition dans des maisons qui n'en ont plus et là encore on retrouve cette nécessité impérieuse de transfiguration du banal c'est à dire que le discours de cette rhétorique de l'artisan qui parfois s'appuie sur des éléments discutables puisqu'on avance certains process de fabrication qui ne sont peut-être pas aussi artisanaux qu'on pourrait l'imaginer ça c'est un premier phénomène qui touche le luxe français pas seulement d'autres maisons et d'autres pays sont concernés mais le luxe français en a fait un porte-drapeau on le voit bien et le luxe d'ailleurs est devenu un enjeu diplomatique c'est dans les priorités du Quai d'Orsay ça fait partie des 5 priorités du Quai d'Orsay et là il y a véritablement une volonté d'en faire ce qu'on peut appeler un soft power et un enjeu fondamental la deuxième la deuxième remarque c'est vrai que c'est frappant quand vous allez à Londres puisqu'on a cité Londres d'aller sur Agent Street et d'entrer chez Burberry et de voir que cette boutique célèbre la technologie ils ont une boutique qui est une boutique avec des écrans partout le digital est omniprésent mais on est beaucoup moins dans la valorisation d'une rhétorique de l'artisan et d'un discours de l'intelligence de la main et du geste que dans la logique du digital qui est présente chez Burberry je crois que c'est quand même un axe de différenciation fort moi j'aurais une question sur si la ville est le terrain de jeu du luxe ou le terrain d'action une question sur comment à votre avis ces entreprises du luxe gèrent la relation avec les citadins parce qu'ils ne peuvent pas être entièrement exclus de ce milieu comment à votre avis ces pensées en particulier effectivement s'agissant des marques qui effectivement construisent une architecture qui se distingue plutôt de la corporate des grands maules de l'architecture corporate des grands maules qui est beaucoup moins beaucoup moins typée et c'est peut-être une question pour Emmanuel lui alors ça me ça me fait penser à la séance qu'on va organiser en mars autour d'un documentaire qui est passé sur Arte en septembre dernier oui et qui s'appelle main mise sur la ville et qui justement fait une sorte de voyage à travers les mobilisations citadines et citoyennes autour de l'implantation de grands centres commerciaux de luxe ou pas au sein des grandes villes européennes et on va voyager avec ce documentaire à la fois en Allemagne en Europe du Nord et aussi en France pour comprendre quels sont finalement les pouvoirs qu'il reste aux citadins pour refuser ou pas l'introduction de ces surfaces commerciales souvent assez luxueuses qui précisément viennent pour légitimer en disant on va faire du commerce qui va avoir une implication locale qui va non seulement être distractif mais qui va aussi donner des emplois et qui va aussi permettre de requalifier des territoires censés ne plus être qualifiés et là où on voit que les forces de frappe sont assez importantes qu'on a des forces en présence très très fortes parce que d'un côté on a toutes ces grandes industries du luxe qui sont quelquefois même en lien avec les collectivités territoriales qui y voient des enjeux d'image et de l'autre des mobilisations citoyennes à très petite échelle quelquefois des petits collectifs d'artistes des petits collectifs d'habitants qui n'ont eux qu'un certain nombre d'outils à leur disposition et notamment des outils de petites manifestations quelquefois de boycott plus en Europe du Nord d'ailleurs qu'en France je ne sais pas si je réponds à ta question Marie-Hélène peut-être on peut apporter un point de comparaison aussi parce que là on parle beaucoup du cas français ou de l'Europe on a parlé de la Grande-Bretagne aussi allons voir du côté du Brésil qu'est-ce que c'est que le luxe au Brésil c'est un luxe dans ce mécanisme d'inclusion-exclusion de transparence mais en même temps on ne peut pas entrer ce qui est un peu le palais de cristal tel que Sloterdijk nous dit de nous en méfier c'est transparent mais on ne peut pas rentrer à l'intérieur on peut voir mais pas plus vous regardez mais vous ne touchez pas et effectivement c'est quoi le cas du Brésil le cas du Brésil c'est le développement de ce qu'on peut appeler les gated communities c'est-à-dire des espaces clos comme à San Paolo villes certes relativement dangereuses classées la plupart du temps dans des listes de villes un petit peu difficiles en termes de sécurité mais il est clair que vous avez des complexes comme Sida de Jardim par exemple à San Paolo dans ce quartier qui s'appelle Oscar Frère vous avez des triangles du luxe des triangles d'or du luxe au Brésil et bien ce sont des espaces clos dans lesquels il faut pour entrer pouvoir montrer patte blanche et donc ça pose évidemment un certain nombre de questions sur la privatisation de l'espace public sur un certain rapport aussi à l'espace privé le Brésil c'est aussi le pays d'Alpha Ville rien à voir avec le film de Godard mais Alpha Ville 1, 2, 3 ce sont des condominiums qui sont des villes fermées dans lesquelles les enfants sont élevés on les appelle les enfants Alpha sans jamais en sortir et donc là aussi cette question du luxe et de sa place dans l'espace social c'est la question des gaitis de Communities alors précisément il y a eu un cas à Paris dernièrement non pas sur une maison de luxe mais sur un lieu qui a été considéré comme étant peut-être trop luxueux pour un quartier hyper populaire qui est le quartier de Barbès que je connais bien et notamment l'ouverture d'une brasserie dite brasserie de luxe dans un espace considéré comme populaire et on a vu effectivement une médiatisation énorme par rapport au petit événement que constituait l'ouverture d'un café finalement dans un quartier parisien comme effectivement ce lieu qui jouait sur une forme de transparence produisait pour un certain nombre de gens un effet de frontière absolue entre des habitants de quartiers qui ne pouvaient pas y rentrer parce qu'il s'agissait d'un lieu considéré comme luxeux et plutôt la fréquentation de gens venus d'ailleurs favorisant ainsi un processus de gentrification du quartier de Barbès qui peut faire débat mais c'est vrai qu'on a aussi ce type de réaction de citadins pas forcément d'ailleurs de gens qui habitent mais de gens qui projettent dans ces quartiers populaires ce qu'ils considèrent être comme l'authenticité de certains quartiers parisiens absolument et par ailleurs construisent une autre projection qui est celle quels sont ces lieux de la consommation parisienne à destination d'une population locale ou justement une population beaucoup plus extraterritoriale au quartier on a passé nos deux heures ensemble merci beaucoup d'être présents merci encore à la cité de m'accueillir et de m'avoir permis de faire ces séminaires merci aux invités ce soir parce que c'était vraiment passionnant et on se retrouve du coup en mars pour la projection du film le 23 mars la projection du film un mis sur la ville où là on fera intervenir des architectes des sociologues et des politistes sur précisément la question de la privatisation des espaces publics urbains par ces entreprises marchandes voilà à bientôt merci et bonne soirée merci 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 Merci.